Allo ? Allo, ça m'aime ? Les problèmes ! Oui, les problèmes, les problèmes, les problèmes. Je vous dis, ce club me fatigue la vie. J'étais déjà en colère avant d'allumer mon micro pour l'enregistrement de cette vidéo. Et vous savez quoi ? Je me suis dit, tu sais, on sait jamais. Avec ce club, tout peut arriver à tout moment. Donc, va sur Internet, va sur Twitter. Regarde, c'est quoi la dernière nouvelle ? Peut-être que tu verras que demain, ils sont en train de vendre la miniamale. Et j'ouvre Twitter, je vois quoi ? Je vois que Christensen aussi pourrait être vendu. Ben, vendez le club en même temps, tant qu'on y est. Vendez toutes les installations, vendez le stall, le nouveau contenu. Vendez tout ! Ben, vendez tout, en fait ! Vendez tout ! Les amis, avant d'avancer dans cette vidéo que je continue à monter en température comme ça, on va d'abord se poser, je vais vous saluer. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous portez toutes et tous bien, même si je sais comment vous portez actuellement. Je vais juste vous parler quelque chose de plus léger, d'accord ? Avant de rebondir sur ce qui se passe actuellement, mais aussi parler du match qu'il y aura ce samedi face à l'Atletic Club. Parce que oui, il y a un match, eh ouais, la saison déjà débutée. Bref, vous vous rappelez, il y a quelques semaines, quelques mois en arrière, je vous parlais de mon projet que j'allais lancer, mon projet de reportage documentaire en immersion. Ben, j'ai déjà commencé à diffuser les premiers épisodes. Mais vu que je sais que la grande majorité, vous ne me suivez pas de base pour ce projet de documentaire, j'ai pas voulu tout mélanger avec la chaîne, ma chaîne principale celle-ci. Donc ce que j'ai fait, la chaîne que j'avais par le passé à côté, la chaîne gaming, cette chaîne-là s'appelle désormais Massiane TV Documentaire. Et je vous mettrai le lien en description, je vous invite les amis à aller vous abonner dessus. Parce que je vais commencer à publier le premier épisode dessus. Probablement ce jeudi ou ce vendredi, je compte donc sur vous les amis, pour me donner de la force par rapport à ce projet. Et en plus, c'est quelque chose de fun, c'est quelque chose de différent, qui vous permettra de changer d'air avec le Barça toxique actuellement. Ça vous permettra de rigoler et avec votre soutien, on pourra aller chercher des athlètes encore plus connus à l'avenir pour les prochains épisodes. Donc je vous mets un extrait de l'épisode qui va sortir ce jeudi, avant de revenir sur notre Barça toxique. Messi ou Ronaldo ? Et pourquoi Messi ? Ça, ce n'est pas question pour moi. C'est Ronaldo, toujours Ronaldo. Tu fais le Sioux ! Oui ! C'est vrai ? Toujours que je sais à l'avenir. Allez, faisons le Sioux ensemble. 1, 2, 3, Sioux ! Donc voilà les amis, la vidéo complète sera disponible sur ma sienne TV documentaire. Je mettrai encore le lien en description. Revenons au Barça. Parce qu'avant de parler du terrain, il y a beaucoup de choses qui se passent à l'extérieur du terrain. Et d'ailleurs, je vous ai demandé de me poser des questions sur Instagram auxquelles je vais essayer de répondre aujourd'hui en vidéo. D'ailleurs, venez sur Instagram pour les prochaines fois si vous voulez poser des questions afin que je puisse répondre ici, dans les avant-matches. On va donc parler de ce qui entoure le club. Parce que c'est le grand cirque, disons l'éterne. Il y a Zach qui me demande qu'est-ce que je pense du départ de Gundogan. En fait, c'est très simple. Moi, je pense que le départ de Gundogan, c'est l'une des conséquences directes de la situation financière actuelle du club. Je pense que c'est un dommage collatéral par rapport à tout ce qui est fair play financier, etc. Enregistrement de joueurs. Mais le cas à Gundogan est un peu plus complexe que ça. Je ne pense pas que Gundogan soit parti juste parce que Flick n'en voulait pas. Maintenant, je suis prêt à croire une chose. Parce qu'ayant vu les matchs de pré-saison, et ayant vu aussi le grand-père où Gundogan n'a pas débuté, je peux croire quand on me dit que Flick ne comptait pas sur Gundogan comme un joueur titulaire indiscutable et indéboulonnable. Moi, je pense que Flick, dans le pire des cas, il aurait préféré avoir un Gundogan au moins dans son effectif parce qu'un joueur comme ça, même en sortie de bain, l'expérience, la culture de la gagne qu'il t'apporte, c'est inestimable dans un vestiaire. Maintenant, de l'autre côté, je pense que la direction a eu écho de ça, du fait qu'il ne partirait pas entre guillemets titulaire cette saison. Ils se sont dit, avec son salaire, être sur le banc, partir comme ça toute la saison, non, on va essayer de s'en débarrasser du coup pour libérer du fair play financier parce qu'il ne sera pas un titulaire indiscutable. Et Gundogan, ayant capté que la direction veut s'en débarrasser, vu que lui, il a une dignité, vu que c'est un grand joueur, il connaît sa valeur, il n'a pas voulu s'accrocher à son contrat, rendre la vie compliquée, s'accrocher au FC Barcelone. Mais il a tout de suite dit, écoutez, moi, vous n'allez pas me mettre dans vos sauces de voilà, il ne veut pas partir, il a un gros salaire, c'est un frein à l'équipe. Moi, vous ne voulez pas de moi, je vais partir. Mais de base, je ne pense pas que la décision vienne de Gundogan, lui de base, de vouloir quitter le Barça. Je pense que même avec Flick, même si Flick lui dit que, voilà, tu ne partiras pas titulaire, moi, je suis persuadé que Gundogan, il aurait accepté ce rôle-là en sortie de banc ou être, je veux dire, un joueur de rotation important durant la saison. Mais je ne vois pas Gundogan venir dire, après que Flick lui ait dit qu'il ne sera pas aussi important que la saison dernière, dire, voilà, je veux m'en aller. Je pense que c'est la direction qui est venue le voir pour lui proposer de partir, parce qu'ils ont du mal à enregistrer Daniel Mo, qu'ils viennent d'acheter. Et ça, c'est un échec. En 2024, qu'on soit confronté encore à ce problème d'enregistrement, de faire-plé financier, c'est une honte. Ça, tout ça, ce que je viens de dire, là, c'est mon opinion, c'est mon avis à moi. Si ça se trouve, je me trompe. Si ça se trouve, je ne suis pas dans les coulisses. Si ça se trouve, ce n'est pas ce qui se passe, mais c'est mon avis, c'est mon opinion. C'est comme ça que j'analyse la situation et je ne détiens pas la vérité. Encore une fois, vous êtes libre de me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais moi, c'est l'analyse que je fais de cette situation-là de Gundogan. Et je trouve que pour l'image du club, c'est très, très, très négatif. Là, je veux dire, Gundogan, pourquoi est-ce que City va le reprendre ? Vous pensez que c'est parce que c'est un joueur fini, Gundogan ? Même en sortie de banc, encore une fois, Gundogan, c'est un joueur qui peut apporter des choses. Si le Barça était dans le verre financièrement, si le Barça était revenu à la norme financièrement, jamais de la vie tu te débarrasses de Gundogan gratuitement, en fait. Ça, ça veut dire qu'il y a urgence. Là, ça veut dire que ça ne va pas à l'intérieur financièrement. Il faut qu'on s'en débarrasse pour pouvoir faire bouger des choses. C'est la seule explication raisonnable pour moi qui explique le départ de Gundogan aussi rapidement, de manière gratuite. Parce que moi, je ne vais pas vous mentir, le départ de Gundogan, sportivement, contrairement à ce que beaucoup disent dans la communauté, « Ouais, c'est catastrophique sportivement », moi, ce n'est pas sportivement que ça me dérange. C'est plus par rapport à l'image du club que ça me dérange, plus par rapport à comment on a traité le joueur que ça me dérange. Bah, on s'est servi de lui, tout simplement. Aujourd'hui, Gundogan, c'est un joueur depuis son époque de Dortmund. Vous imaginez, il n'arrêtait pas de dire que le Barça, c'était son club de rêve. Il rêvait toujours de Xavi, Iniesta, c'était ses idoles. Et vous imaginez qu'il n'aura même pas eu l'occasion de toucher la pelouse du Camp Nou. Vous imaginez un peu comment il doit être dégoûté, en fait. Et encore une fois, c'est par rapport à l'image qu'on renvoie. Là, là, c'est un joueur top joueur comme Gundogan. Vous pensez que les autres top joueurs qui verront ça, là, ça leur donnera envie de venir s'ils savent qu'ils seront traités comme ça ? Gundogan, il a refusé le Paris Saint-Germain. Il a refusé d'autres grands clubs lorsqu'il était gratuit, qu'il était City, pour venir chez nous. Il a fait des sacrifices pour venir chez nous. Tout ça pour être récompensé comme ça, à la fin. Être servi comme une vulgaire monnaie d'échange afin de régler des problèmes financiers. Parce que pourquoi Gundogan s'en va ? Parce qu'on n'a pas réussi à faire nos devoirs par rapport au fair-play financier. On n'a pas réussi à faire partir les joueurs qui auraient dû partir afin de dégager justement cette masse salariale-là. On se retrouve donc dans cette situation-là encore en 2024. Ça nous ramène à la question de Hassan qui me demande si je fais toujours confiance à la direction malgré le départ de Gundogan. Mais la réponse, elle est claire, c'est non, en fait. Non ! Ça y est, ça suffit de nous prendre pour des idiots, là. Et Dieu sait que moi, à titre personnel, j'ai laissé du temps à la direction Laporta. Parce que dans ma tête, je savais que c'est pas facile de venir hériter d'une situation comme la sienne, dans laquelle Bartomeu nous a laissé, et revenir tout de suite comme ça dans les plus beaux jours du club du jour au lendemain. Donc j'ai laissé le temps. Je pense que beaucoup, ici, ont laissé le temps. Beaucoup ont accepté beaucoup de choses. Parce qu'on est conscients qu'on ne rebâtit pas, en l'espace de quelques mois, quelque chose qui était détruit pendant 3 ans, 4, 5, 6 ans, en fait. C'est pas possible. Et ça, ça m'a même valu, moi, d'être traité ici comme un vendu juste parce que j'ai rencontré Laporta, etc., etc. Mais en fait, les gens peuvent penser ce qu'ils veulent. Moi, Dieu m'en est témoin. Vous qui êtes là, qui regardez les vidéos depuis pas mal de temps, malgré le fait que j'étais patient, que j'ai voulu laisser du temps à cette direction, pas une seule fois, je n'ai manqué de dénoncer ici les choses que j'estimais négatives. Maintenant, je sais que beaucoup voulaient que je tombe sur la direction Laporta, comme c'était le cas sur la direction Bartomeu, mais je suis désolé. Moi, je sais pas, vous, depuis quand vous suivez le club, mais moi, j'ai assisté au premier mandat de Laporta. Lorsqu'il est venu, il m'a fait vivre mes meilleures années en tant que supporter du club, d'accord ? Bartomeu, il est arrivé, il n'avait que détruire. En plus que lorsque Laporta revient, il essaie de réparer les dégâts que l'autre a créés, a détruit ce que Laporta avait déjà mis en place avant de partir. Donc, je suis désolé, je pouvais pas avoir la même indulgence vis-à-vis de Laporta et Bartomeu. Donc, forcément, j'étais largement plus virulent vis-à-vis de Bartomeu. Laporta est revenu avec un certain crédit, mais attention, ce crédit, il n'est pas inépuisable. On arrive à titre personnel, en ce qui me concerne, parce que tout ce que je dis là, ça ne concerne que moi. C'est ma façon de voir les choses, c'est ma vision, c'est mon opinion. Je ne dis pas que j'ai raison, je ne dis pas que je détiens la vérité, c'est mon avis. Chacun peut se faire son avis par rapport à la situation du club, par rapport à l'histoire du club. On ne vit pas le foot de la même manière, on ne vit pas les choses de la même manière. Donc, moi, je dis que Laporta, il a épuisé son crédit, en tout cas me concernant. Au début, j'étais prêt à accepter certaines choses, même le départ de Messi, je l'ai accepté. Je pense que beaucoup ici l'ont accepté, malgré le mal que ça nous a fait, malgré la manière avec laquelle ça s'est fait. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, là encore, il y avait eu des mensonges. Mais on nous vendait le rêve sur lequel il va falloir, entre guillemets, repartir de zéro. Et je pense que beaucoup ici, on a tous ici accepté de prendre sur nous en sachant qu'on allait manger notre pain noir pendant au moins quelques années. Mais ça, je pense qu'on était configuré dans notre tête mentalement à l'accepter, en fait. Le problème derrière, c'est qu'il y a eu encore davantage de mensonges. Alors, je peux concevoir que ce n'est pas facile d'hériter d'une telle situation, de venir trouver des cadavres dans les placards, etc. Ça, je peux le concevoir. Mais, 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 Laporta a été élu, justement, élu encore une fois, je répète, élu pour remédier à cette situation-là. S'il a été élu, c'est pour justement régler ces problèmes-là. Pas pour qu'en 2024, que le Barça soit confronté au même problème qu'on avait en 2021. Il faut qu'on m'explique, là. Parce qu'il faut le dire aussi, comment il l'a entouré. Là, qu'est-ce que Deco fait en tant que directeur sportif ? Quelqu'un le disait tout à l'heure. D'ailleurs, il s'appelle Deco Out. Son pseudo veut tout dire. Je pense que, voilà, tout le monde est à bout, tout le monde est fatigué. Deco Out, Deco, c'est le sujet le plus important. On est en train de sombrer. Et la réalité, c'est que personne ne comprend ce que Deco fout en tant que directeur sportif, la vérité. C'est Deco qui est censé te régler tes problèmes de faire-play financier ? Deco, sérieusement ? On est là aujourd'hui. Le quoi ? Le 22 août 2024. On parle encore de vendre des joueurs. Ça, c'est des choses qui se préparent en amont. Deco n'a pas réussi à faire partir des joueurs qui auraient dû partir de base. Et donc, il se rabat sur des joueurs comme Gundogan qui, eux, ont une dignité, en fait. Parce que ceux qui veulent s'accrocher à leur contrat comme les Langlais et tout, là, ça, il ne va jamais réussir à les convaincre de partir. Non, non, non. Les Ferran Torres, même pas une rumeur de départ. Non, non, non. Non, eux, c'est tranquille. Eux, ils peuvent continuer leur carrière sans être inquiétés. Et même, on peut même parler de conflit d'intérêt parce que ça disait que si Nico Williams devait venir, il fallait que Rafinha parte, etc. Mais c'était qui l'agent de Rafinha, en fait, avant que Deco ne soit élu directeur sportif ? Il avait une agence et il était, lui, Deco, l'agent de Rafinha. Il y a un conflit d'intérêt. Comment voulez-vous que Deco fasse partie Rafinha alors que c'est lui qui l'a amené à Barcelone ? On se fait bully dans le mercato à chaque fois qu'on est intéressé par un joueur. On n'arrive pas à faire partir des joueurs. On n'arrive pas à vendre, en fait. On n'arrive pas à régler le problème de faire les financiers. Et il y a Hassan, pardon, qui me demande, est-ce que j'en veux à Nico ? Pourquoi en vouloir à Nico, la vérité ? Au début, moi, avec mon ego, je me disais, ouais, Barcelone te veut, tu fais des chichis et tout. La réalité, c'est qu'on a signé Dani Olmo 60 millions d'euros. Et on parle de non seulement faire partir Gundogan, mais aussi peut-être Christensen pour avoir peut-être la chance de pouvoir l'enregistrer. En sachant qu'il a déjà manqué une journée de championnat à cause de ça. Vous voulez convaincre quel top joueur qui n'a aucune attache avec le Barça ? Parce que Olmo, il accepte tout ça parce qu'il est formé au club, il rêve du Barça depuis tout petit, il a envie de revenir à la maison. Quel top joueur aujourd'hui accepterait de venir dans des situations pareilles ? Nous ne sachons pas s'il sera enregistré pour la première, la deuxième journée de championnat, c'est n'importe quoi. Et donc, lorsque Lamso me dit quel accueil pour Nico ? Les socios qui vont siffler, les supporters qui vont siffler Nico ce samedi, c'est qu'ils n'auront rien compris en fait. Nico, je pense qu'il voulait venir à Barcelone. On avait un accord avec son agent, ça, même Fabrizio Romano l'a dit. Et vous pensez que l'agent de Nico Williams va donner son OK, va refuser en plus en parallèle le Paris Saint-Germain sans que Nico soit au courant, soit d'accord ? Il voulait venir, donc posez-vous la question de savoir pourquoi est-ce qu'il ne peut pas venir ? Parce que lui, pour le coup, ça close, tu dois la payer cash, c'est pas en installment, c'est pas 3, 4 fois 4, 5 paiements en fait. Lui, il faut déposer l'argent, il faut des garanties pour qu'il vienne. Et en sachant l'histoire qu'il a avec l'athlétique Bilbao, lui et sa famille, s'il n'a pas ces garanties-là, je suis désolé, il a tout à fait raison de ne pas se lancer dans un truc risqué comme ça et ne pas savoir s'il sera enregistré au bout de 2-3 journées de championnat. C'est la honte en fait. C'est honteux pour le club, pour le Barça, encore en 2024, qu'on parle d'enregistrement. La dernière fois, Laporta nous disait que ça y est, tous les problèmes financiers sont derrière nous, on est de retour en fait. Un mensonge supplémentaire, parce que si on n'arrive pas encore à enregistrer des joueurs en 2024, qu'on soit obligé de vendre les joueurs, c'est qu'il y a eu des mensonges. Moi, je préfère qu'on me dise la vérité sur la réalité du club. Ça y est, les faux espoirs, on n'en peut plus. Lors de la vidéo du licenciement de Xavi, je vous l'avais déjà dit par rapport à la direction. Je vous avais dit que cette fois-ci, ça y est, c'est terminé de se cacher derrière le coach. Laporta ne pourra pas en fait éternellement se cacher derrière un bouclier comme ça, c'est pas possible. Xavi, il n'a pas été licencié pour les résultats sportifs, perdra des conséquences. Non, il a été licencié pour avoir dit la vérité. Encore une fois, j'avais dit que c'est la manière qui me dérangeait par rapport au licenciement de Xavi. Dire non, finalement, on te garde. Ah ben non, finalement, tu dis la vérité, on te garde plus. Donc ça sera bientôt l'heure de faire le bilan. Les élections arrivent dans pas très longtemps. Et Laporta devra assumer. Parce que c'est qui qui nomme un mec comme Deco, comme directeur sportif pour remplacer Alemanie ? Ben c'est lui, c'est lui le président, c'est lui qui devra assumer en fait, à la fin. Et celui qui me fait de la peine par rapport à tout ça, ben c'est tout simplement Antiflic. Qui va devoir opérer avec tout ça. Le club qui n'arrive pas à recruter, ouais, situation de 1 pour 1, faire play financier. Ouais, non, on doit encore se débarrasser de tel joueur pour enregistrer un autre joueur. Je ne sais même pas s'il aura droit à Olmo ce week-end contre l'Atlético Club. Si ça se trouve, d'ici samedi, Flick va commencer à supplier Thiago Alcantara de revenir jouer contre Bilbao. Parce que le club aura déjà vendu tout le monde entre temps. On sait jamais. On va voir. Bref. En tout cas, Alan me pose la question de savoir ce sera quoi mon 11. Parce que ouais, il y a un match, on va quand même essayer de parler du match face à l'Atlétique. Ce sera quoi mon 11 face à eux ce samedi ? Ben ça, c'était le 11 qui avait débuté face à Valence. Donc c'est très simple. Moi, je partirais avec deux changements, pas plus. Franchement, le premier, c'est tout simplement M. Inigo Martinez qui va sortir du 11. Ce terroriste-là qui n'a pas arrêté de saboter le Barça contre Valence. Et je mets Christensen à sa place. Christensen qui était rentré en deuxième période. Je ne sais pas pour quelles raisons il n'a pas été titulaire. Franchement, en l'absence de Hararo, de tout ça, je préfère Christensen. Ça me rassure. C'était un mec titulaire quand même. Donc je ne comprends pas pourquoi il sort du 11. Donc Christensen, coup Barcy en défense centrale. À droite, Koundé. Parce que voilà, Nico Williams sera là. Il faudra le stopper. Et Koundé, c'est très solide défensivement. Il faudra faire attention à lui. Balde, ça ne bouge pas. Il n'a eu qu'un choc la dernière fois. Donc je pense qu'il pourra tenir son rang à gauche. Le milieu inchangé parce que j'ai envie de récompenser aussi Bernal et Casado par rapport à leur match contre Valence. J'avais revu le match et franchement, Casado avait été monstrueux. Il avait fait un match plein, une activité folle. Il m'avait rappelé Gavi en fait sur ce match-là. Parce que lors du direct, je ne m'étais pas trop focalisé sur lui. Mais lorsque j'ai revu le match, il avait fait vraiment un très très bon match Casado. Donc j'ai envie de le revoir là, à ce poste-là. De toute façon, on sait qu'il va faire des appels par là, par là. C'est une pile électrique Casado, il sera partout. Rafinha, je le garde toujours ici. Et puis, monsieur le poisson chat, je le sors pour mettre, non pas Daniel Moe, parce que je ne sais même pas s'il sera encore enregistré, mais plus Paul Victor qui m'a plus plu que monsieur Ferran Torres, qui a été quasiment inutile durant tout ce match face à Valence. Donc je pars avec ce 11 là. Et puis, au fur et à mesure que le match avance, Pedri, de toute façon, je pense qu'il sera le premier à rentrer. Voilà, comme la dernière fois dans le double pivot, parce que je pense qu'il peut être très intéressant ici, Pedri avec Casado. Et puis, un peu plus tard, je vais faire rentrer Fermin Lopez, non pas à la place de Rafinha, mais à la place de Paul Victor. Je pense que Rafinha peut jouer comme ça à gauche avec Fermin Lopez. Et si jamais Olmo est enregistré d'ici là, à ce moment-là, oui, tu pourrais le faire jouer lui aussi, remplacer Rafinha, faire rentrer Olmo à gauche. Et voilà. Après, pour les changements, je pense qu'il y aura d'autres joueurs ici qui vont rentrer. Parce que je pense qu'Eric Garcia pourrait remplacer Casado. Et voilà, je pense que c'est un 11 plutôt solide, avec des remplaçants déjà très intéressants. Fermin Lopez, j'ai hâte de le voir sous flic. Pedri, ça rentre et m'a rassuré déjà la dernière fois. Et puis, les débuts d'Olmo, espérons que ça soit ce week-end, tout simplement. Et puis, voilà. Dites-moi, vous, qu'est-ce que vous en pensez, les amis ? Quel sera le 11 que vous vous alignerez face à cette équipe de Bilbao, qui alignera quand même deux Williams, encore une fois ? On connaissait déjà le grand frère, M. Iñaki, qui se transforme en R9 Prime à chaque fois face au Barça. Maintenant, il y a Nico Williams qu'on ne présente plus, lui non plus. Donc, voilà. J'espère que ça se passera bien, malgré tout, sur le terrain. Parce que moi, j'ai beaucoup de confiance à cette équipe de flics. Moi, la seule interrogation que j'ai, c'est à partir de quand, en fait, qu'elle pourra fonctionner à son plein potentiel, à son plein régime. Parce que je pense que ça prendra du temps pour mettre tout ça en place. Pour l'instant, ça va un peu balbutier, ça va un peu ronronner. Mais je pense que quand tout sera mis en place et que tout le monde sera de retour, il y a moyen de voir quelque chose de meilleur que la saison dernière. C'est ce que je reprochais à Xavi. Je disais que certes, on ne peut pas reprocher à Xavi le fait de ne pas avoir de 6, que voilà, le recrutement soit un peu banal. Par contre, on était en mesure d'attendre largement plus que ce qu'on a vu la saison dernière dans pas mal de matchs face aux petits. Et donc, j'espère que Flix réussira à nous donner, je veux dire, une saison beaucoup plus aboutie que celle qu'on a vécue la saison dernière. Donc voilà les amis, n'oubliez surtout pas d'aller voir la vidéo sur la chaîne secondaire Massiane TV Documentaire Reportage. Je vous mettrai le premier épisode dessus. J'espère que vous me soutiendrez, que vous me donnerez de la force, que vous vous abonnerez en masse et que vous partagerez. On se retrouve donc pour le débrief du match face à l'athlétique ce week-end. Et je tiens à préciser qu'on débriefera, je pense, beaucoup plus de matchs durant cette saison. Donc déjà, les matchs du Real Madrid, je pense qu'on les débriefera. J'espère que là aussi, vous serez là. Et puis d'autres matchs, les gros matchs de Première Ligue, là aussi. Donc j'espère que vous serez là pour me donner de la force. Comme d'habitude, on se retrouve très rapidement. D'ici là, prenez tous soin de vous. Et à très vite !